Hey yo les gens ici Strax, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons tout simplement nous retrouver pour la finale NBA, donc pour le Game 7, le Game 7 et ce Game 7 va tout simplement, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, se passer contre le Heat. Donc là, ça a été quand même très 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 difficile, parce que les premiers à tout simplement mener cette série, ça a été le Heat, ils se sont vraiment imposés, donc d'ailleurs on a pu voir auparavant que j'ai été élu MVP, étant donné que j'ai fini ma saison à 40 et quelques points et que j'ai terminé Meilleur Marker, donc c'était plutôt pas mal. Et que dire de plus sur cette série, ça a vraiment été très difficile, parce que l'équipe du Heat, voilà, elle est vraiment partout, mais vraiment partout, partout, que tu peux trouver des joueurs, comment dire, tu peux en trouver autant qui tirent à mi-distance, autant qui arrivent sous le panier te claquer un gros dunk et en défense, enfin voilà. Voilà, t'as vraiment de tout, donc là, Réalen à 3 points, ça passe. Là, ils m'ont vraiment fait très très mal, d'ailleurs l'écart, il va vite se creuser. Le Heat va vite mener cette série, mais pouh, regardez-moi ça, ça enchaîne à 3 points, ça enchaîne, ça enchaîne. Mais bon, moi je me suis quand même décidé un petit peu à pousser, et quand ça pousse, ça passe. Mais ouais, si jamais, voilà, vous vous imposez pas, et là c'était un beau dunk ça, ouais, il est tout content mon joueur, si vous vous imposez pas directement, le Heat va faire qu'une bouchée de vous. Donc moi, voilà, je me suis pas laissé faire, mais même en ne me laissant pas faire, ils ont quand même récupéré mes balles, j'ai fait des paires de balles assez bêtes. Donc là, une contre-attaque, et ouh, yes, c'est un beau dunk ça, c'est un beau dunk, tranquille, en plus on a le droit au Kia Slamcam, tranquille, au calme, posé, voilà. Hop, donc bah oui, cette vidéo, je la commente encore en différé, et là on a un aller-oup, c'était bien ça. D'ailleurs, les aller-oups de Lebron, c'est passé, mais je sais pas, il a dû en faire 4 dans le match, un truc comme ça. Donc je crois pas que je les ai toutes mises, mais en tout cas, voilà, il nous a montré un petit peu ses capacités à dunker, ses capacités athlétiques. Donc ça, ce move-là, à chaque fois je le fais, donc je pars d'un côté, puis je repars de l'autre. Donc enfin, je joue dos au poste, à chaque fois je le fais parce que ça passe extrêmement bien, donc autant en profiter. Et là, ouh, j'ai bâché Lebron, Lebron qui s'est fait bâcher, donc là je vais lancer une petite contre-attaque. Hop, mais j'obtiens la faute, donc ça va être deux lancers, malheureusement je marque pas, enfin j'obtiens pas ce N1. Mais bon, les lancers, voilà, c'est une facilité, ouais c'est des points faciles. Donc bah je mets les deux tout simplement. Et là, Lebron qui essaye de me bâcher par derrière, mais étant donné que, bah je suis quand même, à mon avis, plus athlétique que lui. On est deux ailiers polyvalents, mais je pense que je suis plus athlétique que lui. Ouais, je pense qu'en termes, voilà, d'athlétisme, non. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, en tout cas vous avez compris. Donc là, j'ai eu de la chance parce qu'on a, on s'était fait prendre la balle. Et du coup, bah voilà, je ressors à trois points et bim, s'il y a personne qui vient défendre sur moi, si vous avez un très bon shooter, bah autant en profiter. Même pas forcément un très bon shooter, un bon shooter, il n'y a pas de défense, bah autant en profiter. Et là, Lebron, bouh, il obtient ce N1 en montant au dunk. Donc faute de Dwight Howard, en plus on me dit que je laisse marquer l'adversaire. Donc là, c'est pas mal, j'étais à 46 points. Donc moi aussi, t'as vu, moi aussi je suis capable de dunker. Donc malheureusement, je ne tiens pas la faute, mais c'est déjà pas mal. Donc là, hop, voilà, sur Dwight, Dwight qui n'a rien pu faire. Donc par contre, bah Lebron, il a envie un petit peu de s'imposer, mais voilà, je viens le contrer. Donc, bah en fait, une action auparavant, Lebron m'avait contré, donc il fallait un petit peu me venger. Et c'est chose faite. Donc là, voilà, je m'arrête et voilà, bah qu'est-ce que je disais. En fait, non, il m'a bâché juste avant et il me bâche juste après. Donc en fait, il a un petit peu, voilà, envie de remettre les compteurs à zéro. Et là, on était revenu à égalité, mais Chalmers qui est venu égaliser. Enfin, revenu plutôt tirer à 3 points et passer de nouveau à 3 points. Mais là, moi, je vais au dunk tranquillement. Hop, donc là, on a Lebron qui vient de rater son shoot. Allez, une petite contre-attaque. Donc, on monte la balle, allez, allez, assez rapidement. Et hop là, ouh, yes, c'est passé. En fait, Lebron, il a voulu prendre son shoot sur ma gueule, mais lui, c'est pas passé. Et là, ouh, j'obtiens ce N1, voilà. Donc, ça nous permet de revenir à égalité. Et on a toujours la possibilité de repasser devant. Donc là, boum, sur Chris Bosch. Donc, ça va nous faire un lancer franc derrière. Allez, 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 on patiente, on patiente. Et ça passe, ouais, c'est bon. Voilà, c'est passé. Donc là, je récupère le rebond. Ça fait mon sixième rebond défensif. Enfin, je ne sais pas si c'était que des rebonds défensifs que j'ai obtenus. Mais là, ouh, et je fais le best land match. Donc, ça, c'est la spéciale Russell Westbrook. Russell Westbrook, il fait ce move-là. Donc, je ne la mettrai pas dans cette vidéo, mais ça, c'est le move de Russell. Ouais. Ouh, et encore un dunk. Ouh là là, le mec, il enchaîne les dunk, en fait. Il enchaîne les dunk. Boum, et encore une fois, c'est sur Chris Bosch. Hum, Chris Bosch, il a bien mangé, d'ailleurs. Il a bien mangé. Donc là, voilà, ouais. On était à 44 secondes et du coup, ils sont repassés devant. Là, il reste une vingtaine de secondes. Et du coup, il va falloir que j'égalise. Donc, j'ai préféré ne pas privilégier le 3 points parce qu'on risquait de perdre. Et yes, on risquait de rater le panier. Et donc, fort heureusement, voilà. Voilà. Alors après, ensuite, on s'est retrouvé en prolongation. Et en prolongation, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Donc au début, c'était serré, mais j'ai quand même commencé à creuser l'écart. Donc là, on est à 114, 111. Il reste 38 secondes de jeu. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu mes moves. Donc là, d'ailleurs, j'ai failli faire un retour en zone. Si j'aurais fait un retour en zone, ça aurait été vraiment mal. Ça serait vraiment mal passé parce qu'on est seulement à plus 3 là. Donc, il faut un petit peu creuser cet écart. Et voilà. Donc là, ça nous permet de passer à 5 points. Donc, temps mort demandé du côté du hit par Eric Spolstra. Du coup, il va falloir faire attention à LeBron parce que LeBron, il est tout à fait capable, voilà, dans ses moments clutch de venir tirer à 3 points. D'ailleurs, il l'avait fait dans les finales de 2003. Comme vous le savez lors des finales contre les Spurs. La première finale contre les Spurs parce que la deuxième, voilà, c'était pas du tout ça. Et là, du coup, ils sont obligés de faire des fautes parce que c'est tout simplement la fin. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est que, voilà, je demande la balle parce que c'est surtout moi qui suis, voilà, un petit peu clutch dans ces moments-là. Donc, du coup, j'attends, j'attends. Allez, allez, mon gars. Donc, le premier qui passe. Il nous reste ensuite 14 secondes pour bien défendre. Et le second qui passe pas, malheureusement. Mais en tout cas, on est à 4 points d'écart. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, là, LeBron qui vient tirer à 3 points. Shoot difficile. Du coup, c'est raté. Donc, là, en fait, en vrai, ce qu'ils font, c'est qu'ils temporisent. Donc, c'est pas comme ce que j'ai fait, là. Quand ils voient que le match, il est terminé. Bah, tu vois, pour un petit peu être fair play, voilà, il laisse couler le temps. Mais bon, moi, j'ai préféré y aller, tout simplement. Et donc, ce match-là, on le gagne de 6 points. Donc, ce game 7, voilà. Voilà, gagné par les Rockets, les Houston Rockets. Donc, bah, voilà. Tout simplement, donc, on est vraiment très content. Comme on peut le voir à l'image. Voilà, Strax, voilà. Il se déchaîne, il se déchaîne. Le petit Strax, il se déchaîne. Enfin, d'ailleurs, il a raison parce que gagner une finale, voilà, ça nous met dans l'ambiance et tout. Bon, par contre, le petit côté négatif, c'est qu'on est allé gagner au Hit. Donc, du coup, on n'avait pas non plus les spectateurs avec nous. Donc, on avait une petite partie des spectateurs avec nous. Mais bon, la plupart, voilà, c'était pour le Hit. Donc, du coup, lors de la remise du trophée, bah, tout simplement, on s'est fait beaucoup huer. C'est arrivé au coup de ouh, 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 voilà, à chaque fois que t'obtenais le trophée. Donc, je crois d'ailleurs que j'ai obtenu le MVP des finales. Donc, ça, j'ai bien kiffé, d'ailleurs. Donc là, ça, c'est le trophée NBA. Et après, ensuite, il y aura le trophée des MVP. Enfin, du MVP parce qu'il n'y en a pas plusieurs des MVP des finales. Donc, bah, voilà, on a tout simplement réussi. Et donc, bah, par la suite, en fait, j'ai décidé de changer d'équipe. Parce que, comme vous le savez, LeBron, il vient nous parler à la fin de tout ça. Mais, en fait, le truc que je n'avais pas vu, c'est que LeBron, il a été transféré chez les Lakers dans le jeu. Et du coup, bah, j'ai demandé à être transféré chez le Hit. Et on m'a mis dans une autre équipe. Je crois qu'on m'a mis à Memphis. Mais moi, Memphis, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'aller là. Donc, du coup, je vais essayer de retourner soit chez les Rockettes, soit chez un autre club. On verra bien. Enfin, peut-être même du côté du Hit parce que je pourrais être le nouveau LeBron, t'as vu ? Je ne sais pas. Ou peut-être aussi du côté des Lakers. Mais bon, là, du côté des Lakers, ça va vraiment être tendu parce qu'on a du Kobe, on a du LeBron et tout. T'imagines un petit peu le petit trio. Donc, c'est sûr que ça ferait un trio parfait. Mais bon. Alors, voilà. Donc, là, on nous dit tout simplement qu'on n'était pas du tout la personne... Enfin, ils ne pensaient pas qu'on allait remporter ça. Surtout que le match se passait à l'extérieur. Donc, moi, voilà, je réponds intelligemment. On a réussi tout simplement à leur montrer, voilà. On est les meilleurs. Faut se dire ça, les gars. Donc, sur ce, les gens, je vais vous laisser sur ces quelques paroles. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et salut, les gens. Sous-titrage ST' 501